et bien bonjour c'est jean noël du franc pêcheur technique aujourd'hui on va attaquer les lancers entre autres les lancers longs donc là je suis à l'agraria de kinroï en belgique il faut pas nécessairement pêcher loin mais c'est un bon endroit pour essayer alors la pratique du lancé et du lancé long va se décomposer en quelques mouvements la bannière elle va être limitée à 1 m 50 à 2 mètres je vérifie toujours que rien n'est embellé quand vous lancez en force c'est un très bon moyen pour vous péter des sillons alors ligne vers l'avant je vais ramener ma ligne progressivement vers l'arrière de plus en plus vite pousser tirer sans trop faire siffler la cam ici il fallait quand même lancer assez vite donc le nylon à siffler et puis dès qu'on est sur le line vous pouvez plonger largement votre sillon dans l'eau afin de couler la bannière ce qui est très important pour la détection des touches et ensuite et quand le fideur est tombé dans le fond vous pouvez retendre l'éventuel bout dans la bannière poser votre câble et attendre à la touche voilà alors juste après vous allez voir accélérer le mouvement décomposer au ralenti vous verrez justement l'accélération voilà merci en fait le ralenti est là pour bien vous montrer que le lancer est long et le lancer en général n'est pas vraiment une question de force à part pour avoir les derniers mètres mais surtout une question technique en réalité si vous vous précipitez si vous ne comprimez pas la canne correctement vous n'irez jamais loin le but de la manoeuvre ici vous allez voir que je ramène la canne en arrière la canne est déjà en partie compressée et puis quand le fideur va arriver donc ça va commencer maintenant quand il va arriver en pression sur l'arrière la canne va déjà se comprimer et j'aide avec un mouvement du dos et un poussé tirer les bras autant dire que je n'ai pas dépensé beaucoup d'énergie et que mon fideur ici dans ce cassier partient 60 mètres sans aucun problème voilà la vue pêcheur donc le vent ici venant de droite et quand je vais commencer mon lancer mon fil repassera à gauche afin que le bas de lignée lèche n'accroche pas le fil ou le blanc de la canne voilà j'enlève la canne pour arriver dans un clip et ensuite je tends ma ligne je plonge mon sillon dans l'eau afin de couler la bannière et de la soustraire au vent ce qui n'est pas entièrement possible donc vous allez voir que quand mon fideur pourra toucher le fond je vais commencer à retendre ma ligne en posant ma canne en douceur sur le pause-cam progressivement sans déplacer le fideur tout simplement en retendant la ligne voilà merci merci donc Sous-titrage ST' 501